C'est Torah Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Les comptes de l'ambassade et des diplomates congolais en poste aux Etats-Unis ont été saisis de suite d'un litige opposant à la SNEL-SA à une firme américaine. Il est mis aux arrêts. Le policier a deux roulages illustrés dans les réseaux sociaux à travers une rançon éhantée des conducteurs. Et puis à l'INPP Loulaba, une matinée d'informations a été organisée. C'était autour de la contribution des entreprises privées. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce journal. Tout d'abord, cette situation embarrassante dans laquelle se retrouvent les diplomates en poste aux Etats-Unis d'Amérique. saisie de compte de l'ambassade suite d'un litige entre la SNEL-SA à une firme américaine au pays. La ministre de l'Etat en charge de la justice, Rose Moutombo, se charge de ce dossier. Oscar Mbal nous en parle dans ce reportage. L'intrigue oppose l'entreprise SNEL à une firme américaine qui avait offert ses services à cet établissement public. Le problème a été posé à la ministre d'Etat, ministre de la justice, Rose Moutombo-Kiesse. Les représentants de la RDC auprès des Nations Unies, le professeur Georges Zongola Ntalaja, a entretenu la MINETA sur la créance de la SNEL envers cette société américaine. En conséquence, les comptes de l'ambassade de la RDC aux USA ainsi que ceux des agents et personnels diplomatiques ont été bloqués depuis plus de six mois. Le tribunal fédéral de la région de New York a décidé de bloquer tous les avoirs congolais aux Etats-Unis. Ils ont commencé avec notre ambassade qui n'a pas grand-chose. Donc, non seulement ils ont bloqué notre compte bancaire de la mission, ils ont bloqué les comptes des individus, les comptes des diplomates. Donc, leurs économies sont là et ne peuvent pas danser depuis septembre de l'année dernière. Donc, nous parlons maintenant de six mois où les gens n'ont pas accès à leur compte bancaire, ils n'ont pas accès à leur salaire, le loyer et ainsi de suite. Donc, la ministre d'Etat nous aide déjà et l'a engagé un cabinet d'avocats à New York pour suivre l'affaire. Un accord mérite d'être trouvé pour éviter à la RDC ces désagréments. Et puis, à l'université de Kinshasa, le complexe sportif abandonné sera bientôt réhabilité avec l'appui financier du ministère des Finances et des partenaires japonais. La signature du contrat annonce déjà le début des travaux. L'université de Kinshasa Solutions n'est pas un simple slogan, mais une réponse à tous les problèmes de notre société. C'est le cas du secteur sportif qui n'est pas un reste. La signature du protocole d'accord entre le ministère du Plan et l'université de Kinshasa pour la réhabilitation du complexe sportif de l'uniquine abandonné à son triste sort. Depuis Bolle Direct est la solution pour réhausser cette discipline, explique le recteur de l'uniquine, le professeur Dr. Jean-Marie Kainbentoumba. Je pense que notre prière, le cri de l'uniquine solution a été entendue. J'ai saisi l'occasion pour remercier sincèrement son excellence, monsieur le ministre de Finances Kazadi, qui était l'alumni de cette université. Et aujourd'hui, la délégation du ministère de Finances passe, elle, de la parole, de l'intention à l'action. Clément Bikaï, coordonnateur adjoint de la cellule de suivi de ce programme, appuyé par les bailleurs de fonds du ministère de Finances, revient sur quelques détails. Son excellence, le ministre de Finances a obtenu la réhabilitation du complexe de la piscine, avec toutes ses dépendances, notamment la cléville, les vestiaires, les locales de machines, l'électrification et le renouvellement des équipements. Une fois réhabilitées par une entreprise chinoise, les différentes équipes sportives nationales seront bien fournies en athlètes de qualité. Il faut rappeler que ce complexe sportif a mis à la disposition du pays un bon nombre d'athlètes dans les différentes disciplines sportives. Suivée à présent cette session de formation des agents aux cadres de la Société Nationale d'Électricité. Les directeurs chefs des départements, les directeurs de la Société Nationale d'Électricité SNELSA étaient à l'école du savoir, question de se mettre à jour. La session a porté sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'administration et la gestion axées sur les résultats. Des formations continues pour plus d'efficacité. Le choix stratégique est du directeur général de SNELSA, Jean Bosco Kayombokayan, qui a clôturé ses assises. La technologie évolue. La SNEL est une société hautement technique. Ce qui fait que nous utilisons des technologies qui évoluent. Mais nous devons gérer et les hommes et les équipements. Et ceux qui gèrent les hommes et les équipements à la SNEL, dans un premier temps, ce sont les directeurs. C'est ainsi que nous avons fait une session, un séminaire d'encadrement des directeurs de la SNEL, pour pouvoir justement transmettre cette culture de l'entreprise, de façon à mieux gérer l'entreprise. Une entreprise, on doit former en permanence son personnel. Les directeurs de la formation, Couete, dînent répondre aux besoins en ressources humaines compétentes. Elle a porté sur les valeurs managériales et aussi sur la communication et les relations. Et tout cela, nous avons résumé dans ce que le directeur général a appelé la culture d'entreprise. La directrice de marketing, Niango, s'est chargée de la lecture du mémorandum dressé à l'intention du directeur général de SNELSA. Tout d'abord, se communiquer à l'attention des agents et cadres de l'OGFREM, avant de poursuivre ce journal. Le conseil d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM constate avec regret l'arrêt du travail à l'OGFREM, particulièrement à Kinshasa et à Louboumachi depuis le mardi 3, le mardi 2 mars 2022. Cette situation lourde des conséquences sur l'économie du pays et le fonctionnement de l'OGFREM ne peut perdurer au moment où les autorités se déploient pour trouver les voies et moyens pour répondre aux problèmes qui préoccupent les travailleurs. En conséquence, le conseil d'administration demande à tous les travailleurs de reprendre le travail dès ce lundi 7 mars 2022 à 7h30 exactement. La direction générale est appelée à prendre toutes les dispositions utiles pour la reprise effective du travail. Aïfi à Kinshasa le 5 mars 2022, président du conseil d'administration Jean-Kévin Jamesi Moulengwa. À l'INPP Lualaba, on a organisé une matinée d'informations sur les apports dans le monde des entreprises privées regroupées au sein de la FEC. On en parle dans ce reportage. Pendant l'appel de l'Institut national de préparation professionnelle Lualaba, plusieurs entreprises privées regroupées au sein de la FEC ont pris part à la matinée d'informations sur les apports de l'INPP et le plan de formation pour l'exercice 2022 en faveur de leurs employés. Prenons la parole. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masouka Saïni, a signifié à l'Assemblée la pertinence de l'INPP dans sa mission de formateur et aux entreprises privées d'en capitaliser. J'invite ainsi toute l'assistance à prêter l'oreille attentive au déroulement de cette manifestation afin de ne pas louper la pertinence de la formation dans une entreprise privée. Joseph Kangoudi, directeur provincial de l'INPP Lualaba, s'est apaisantie sur la nouvelle politique managériale prônée par le directeur général de l'INPP, Patrick Kayembe-Sounpi, dans sa circonscription bénéfique aux inscrits pour la formation. La formation professionnelle se compose à l'INPP, mais se compose entre autres de la formation qualifiante qui a pour objet de favoriser l'instruction professionnelle et concerne les demandeurs d'emploi de ceux qui sont et convertissent pour une récapitation transagérée. Il y a également la formation continue. Cela est organisé pour les employés. Le conseiller technique du directeur général de l'INPP, Serge Gaza. L'évolution actuelle de l'institut, nous existe de meilleures formes représentes des entreprises qui sont devenues grandes demandes d'hérés et exigeantes pour une formation pointive. Un autre temps fort était la remise des brevets à quelques entreprises ayant suivi la formation à l'INPP Lualaba. Le système LMD devient incontournable dans l'organisation de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. L'université CEPROMAD sort déjà la tête de l'eau avec 20 universités autorisées à fonctionner. Cette bonne nouvelle a été portée à l'attention du monde scientifique au cours d'une matinée organisée à propos. C'était une matinée scientifique de bonnes nouvelles essentiellement consacrées sur les 20 universités du CEPROMAD reconnues et autorisées à fonctionner à RDC et sur la mise en œuvre du système LMD. Selon le président du conseil d'administration du CEPROMAD, le professeur émérite Oskar Mtsamman, au Loutoum, l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat sont des atouts dont dispose cet alma mater et cela a été d'un grand apport pour la reconnaissance du réseau des universités du CEPROMAD par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mohin Donzangui. Le réseau des universités du CEPROMAD comprend actuellement 20 universités reconnues, agréées officiellement par le ministre de Titell, tout aventurier qui oserait utiliser abusivement le nom du CEPROMAD qu'il aura à faire face à la loi. L'université du CEPROMAD s'est dit donc fière d'avoir participé activement aux travaux des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, mais surtout à l'élaboration de maquettes de formation avec le système LMD en management pour tous les cycles. Le problème de LMD, il a fallu attendre que son excellence Mohin Donzangui pour oser. Notre pays, on était incompris. L'état a pensé à laisser mage. Au lieu de se contenter seulement de trois universités, on a dit maintenant qu'il faut plusieurs universités. Parmi les 20 universités du réseau CEPROMAD, on peut citer l'université du CEPROMAD, de Colosi, de Bumba, de Boma, de Matadi, de Diopha et de Lubumbashi, ainsi que tant d'autres. La table ronde sur la tripartite s'est clôturée à Moanda. François Zoboula-Bouakki nous propose les contours de cette table ronde. Village qui tombait des puits derrière des maisons. Des machines pompent du pétrole de jour comme de nuit depuis 50 ans. Le sol de Moanda regorge de ressources à perte de vue. A l'intérieur du village, les tanks qui recueillent les hydrocarbures sont visibles derrière les grillages. Ceux qui bullent là-bas au centre laissent échapper du gaz. L'odeur du pétrole dans l'atmosphère dégage du parfum du village. L'environnement est pollué. Parfois vous dormez, ce gaz dégage une odeur suffocante sur toute la zone. Des échantillons ont été prélevés sur plusieurs jeunes. Beaucoup ont développé des maladies respiratoires. Nous dormons péniblement, très mal à l'aise ici au village. Nous en avons parlé à tout le monde, mais personne ne nous écoute. Des points d'eau installés à proximité des maisons depuis plusieurs années sont rejetés par la population sous prétexte que l'eau n'est pas potable. L'eau est salée. Nous l'utilisons pour construire nos maisons. Cette eau cause des démangeaisons sur la peau. S'observe la mousse ou la laissière. Contourner ces installations donne une meilleure vue des torchères. Entourés comme toujours des habitations, les flammes ne s'éteignent pas. L'activité est permanente. Benoanganga, 94 ans, est le doyen du village. Il est dégoûté. Ici, la terre ne donne plus un bon rendement agricole. Le manioc, les avocatiers, en tout cas, tout n'épousent plus. Le village qui tombait est éclairé. Il compte une église catholique, un petit centre de santé pour prendre en charge les petits bobos. Les jeunes se retrouvent pour l'épanouissement dans ce centre culturel, construit au milieu du village. Qui des villageois et des installations pétrolières sont arrivés les premiers ? Ces maisons sont construites il y a longtemps. Même cette route traverse des parts et d'autres. Les villageois refusent de quitter leur terre où sont enterrés les esprits des aïeux. D'où l'origine des conflits permanents entre les exploitants pétroliers et les autochtones. La deuxième table rentrée partite initiée par le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, a donné un cadre de discussion directe entre les parties en conflit pour donner la chance à la paix. La cohabitation pacifique pour le développement durable de la cité côtière riche en pétrole. Sur décision du chef de l'état Félix-Antoine Chisekedi, 10 millions de dollars américains sont prélevés sur la rétrocession du pétrole, directement affectés au projet de développement de tout le territoire, sans discrimination aucune pour éviter les frustrations. Parlons religion à présent. Un nouvel archevêque de Kinshasa, Mgr Théodore, a été intronisé par le pape Théodore II au cours d'un culte spécial au Saint-Temple Saint-Nicolas et d'Itchala. C'est une cérémonie souvenir de l'intronisation du métropolite de Kinshasa, Mgr Théodore II, par sa béatitude les papes et patriaches Théodore II. En remplacement de l'archevêque, Nikéferos décédé en Thessalonique en Grèce. Au Saint-Temple de Saint-Nicolas, plusieurs invités de marque, au nombre desquels se comptent des ambassadeurs et le président de la Commission électorale nationale indépendante, ont répondu présents. Quatre autres prêtres ont été consacrés et seront les représentants du patriarche dans les différents évêchés, notamment de Kisangani, avec le père Polycarpe, de Gouma avec le père Timothée Ntumba, de Kinshasa avec le père Gérassim Bélessi, premier prêtre de la paroisse de Kinshasa et père Claude Mbaye, vicaire général de l'archevêché de Kinshasa. Ceux de Kisangani et de Gouma sont des vicaires patriarcaux en province. La prochaine étape de cette visite pastorale de sa béatitude, le pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, sera la ville de Kananga où Mgr Ilunga Musungai sera intronisé, premier archevêque noir en République démocratique du Congo. Dans sa presse de parole, le pape Théodore II a félicité Mgr Théodose, métropolite de Kinshasa, pour son élévation et lui a recommandé de vrai pour la promotion de la parole des rues. Et puis cette réunion sur la campagne des impôts fonciers, on en parle dans ce reportage. L'impôt foncier et impôts à revenus locatifs, IREL, avec la nouvelle technologie qui fait usage de la télé-déclaration Android, la digitalisation du paiement. La direction générale des recettes de Kinshasa, de Gercam, de Crète, le mois de mars tout entier, pour une campagne de sensibilisation de la population et de tous les assujettis, pour atteindre facilement tout le monde et couvrir toute la vie de Kinshasa, les médias, pour relayer les messages et les porter plus loin, les artistes comédiens, aussi une autre catégorie d'artistes, qui drainent l'opinion populaire, sont d'une importance de taille. Ainsi, ils sont mis à contribution. Après les contacts avec les médias, c'est le tour de ces artistes comédiens d'échanger avec le directeur général de la DGK. Félicien Kouloutantula a signifié à ceux qui lui considèrent comme partenaire incontournable les rôles combien éminents qu'ils sont censés jouer dans cette campagne. Objectif poursuivi, communiquer suffisamment pour informer et transmettre un message persuasif en vue de convaincre l'ensemble de la population quinoise à souscrire et adhérer massivement. Car la mobilisation efficace des recettes par la DGK est la clé incontournable pour la province-ville de Kinshasa de développer la ville. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation et la vulgarisation en rapport avec les réformes qui sont intervenues, à savoir la digitalisation du paiement et puis la télé-déclaration. Les assigétés qui sont un peu éloignés, là où il n'y a pas de banque de proximité, là où il n'y a pas de banque mobile, pour leur permettre en fait d'effectuer les paiements. C'est au travers du POS, avec ce système, nous voulons éviter l'écoulage des recettes. C'est la dématérialisation, parce que l'argent ne va pas circuler entre les mains, que ce soit de la CGT ou dans le main de nos propres agences. Et avec le POS, nous réduisons en fait la distance. Une vidéo du sport, un sketch déjà préparé par la DGK pour accompagner la campagne, a été projetée et présentée aux autres. De féliciter à Kinshasa, plusieurs bandes des bandits ont été présentées au général. par le Silvano Kassongo, par l'unité anti-criminelle. Parmi elles, le policier de roulage qui s'est illustré par une rançon éhontée des conducteurs, Edith Chala. La vidéo était devenue virale sur la toile. On y voit ce policier qui rançonne avec insistance un conducteur. Heurté par cette image infâme, le général Silvano Kassongo a immédiatement ordonné la mise aux arrêts de cet individu. A côté de cette brébie galeuse de la police nationale congolaise, il se trouve d'autres, encore anonymes, qui ternissent l'image de ce service public. A cette occasion, d'autres bandits opérant à divers endroits, certains spécialisés dans le braquage des vendeurs des bijoux, avec à leur actif un vol des bijoux d'une valeur avoisinant les 250 000 dollars, et vol à main armée, ont été également présentés. Un autre, un chef goutumier, qui s'arroge le pouvoir de donter le pouvoir public, qui, à travers les affaires foncières, alloutit le terrain de l'ex-cimetière de Kassavobo. Et puis un étudiant, qui est passé maître dans l'art d'extorquer 50 dollars à ses collègues, au motif de faire le suivi. C'est une moisson présentée au commandant de la ville province Kinshasa par la police criminelle. Tous ceux qui sont comme eux, peuvent s'attendre, un jour ou un autre, à la visite de cette police des luttes contre la criminalité est stupéfiante, qui a reçu mission d'assainir la ville. En politique, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social est arrivé hier à Mboujimaï, dans le Kassav oriental. La population de cette ville s'est mobilisée pour lui réserver un accueil chaleureux. Augustin Kaboui a procédé dès son arrivée à l'installation du comité fédéral de l'U2P. Mboujimaï, reportage. L'aéroport de Mboujimaï a été envahi le samedi 5 mars dernier par une marée humaine venue pour accueillir l'envoyé politique de Félix Antoine Tissé-Kédie. Devant cette foule compacte, les secrétaires généraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social étaient obligés de faire marche à pied de l'aéroport jusqu'au lieu du rassemblement populaire, sur place où les combattants et les membres du Parti de l'Union Sacrée l'attendaient depuis l'avant-midi. Augustin Kaboui a commencé par saluer la mémoire des martyrs de l'U2P du Kassav oriental, victime de l'intolérance politique des régimes passés. Solennellement, le numéro 1 de l'U2P a procédé à l'entronisation du comité fédéral de l'U2P, dirigé par Jean-Paul Mbouiboui, obligé à faire l'humeur sur la question des primaires organisées par la centrale électorale permanente de ces partis pour désigner un seul candidat à l'élection du gouverneur du Kassav oriental. Augustin Kaboui n'avait pas sa langue dans sa poche. Le candidat vainqueur de ces primaires a été voté par ces challengers et non imposé par lui, a-t-il indiqué. En bon ménère des troupes, les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel a appelé à l'unité surtout à travailler pour que la flamme du parti se ralime davantage dans cette province. Et puis, cette page noire, il aura marqué d'une empreinte indélébile son passage sur cette terre des hommes, particulièrement à la radio-télévision nationale congolaise, où il a gravi tous les échelons jusqu'à occuper pendant plusieurs années le poste de directeur des informations TV. Il s'agit de Guillaume Koukou, Oumamengi et Ponji. La rédaction française lui rend un hommage à travers cette note d'au revoir signée. Pierre-Homboui Saïdi. Pas là de quoi fouetter un chat. Le Manorat Roach a tout simplement manqué l'occasion de cette terre. Cette belle et mélancolique voix qui berçait et caressait les milliers de téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise qui s'en étaient accommodés et habitués pendant plusieurs décennies à travers de pertinentes réflexions, des enrichissantes chroniques, des différents commentaires et reportages, sans oublier les animations des grands événements politiques dans les retransmissions en direct et autres couvertures médiatiques que tu faisais avec maestria, professionnalisme, abnégation et savoir-faire. Cette voix, disions-nous, nous manquera pour toujours car elle s'est éteinte pour l'éternité et nous ne l'attendrons plus jamais. Guillaume Sylvestre Koukou, Oumengi, Ponji. Papa, oncle, frère, cousin, neveu, grand-père et beau-frère. Et que servions-nous encore pour ta grande famille biologique, tant du grand bon dundou que de toute la République démocratique du Congo. A la RTNC, directeur, collègue, confère pour nous ta famille professionnelle, aussi bien la radio-télévision nationale congolaise que tout l'espace médiatique congolais. Bref, Moana Mama pour tous. Avec ces différentes cordes à ton arc, Guillaume Sylvestre Koukoumame Nguiponji, aujourd'hui, une fois les plus, tu nous invites, mais sans carte d'invitation. Une carte d'invitation fêtrée ou fleurie aux diverses colorations frappantes. Cette fois-ci, ce n'est pas pour voir ton large sourire, qui se partageait ton visage avec ta barbichette toute blanche et bien rasée autour de ta petite mouche, à même d'offrir des larges sourires dans ton entourage immédiat. Moana Mama, tu ne nous invites pas pour participer aux conseils et conférences de rédaction de la Direction des informations télévisées de la RTNC, que tu avais du reste humanisé et surtout décentralisé. Réunion que tu ne présidais pas, mais que tu orientais dans tes longues parades linguistiques, teintée d'une confraternité conviviale et caractérisée par les interminables sourires de l'assistance toute entière. Guillaume Sylvestre Koukoumame Nguiponji, Moana Mama, aujourd'hui, tu nous invites plutôt pour assister à ton départ, vers le royaume de nos ancêtres, l'au-delà. Toi qui aimais la compagnie, la vraie compagnie sur cette terre des hommes, tu voyages sans compagnon à plus pour une destination inconnue. Dans ces périodes voyages sans retour, voyages que tout le monde déteste d'effectuer, tu es la seule personne qui l'accepte. Crézons ainsi un grand vide autour de ta personne. Mais à la destination, sois la bienvenue et va en paix. Un autre communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. Les familles Kabungu, Mavungu et Mbunga annoncent la mort de leur fils, neveu, petit-fils Kabungu, dit Makuela Ryan, mort survenue le 25 février 2022, de suite d'une maladie. Le programme se présente de la manière suivante. Mardi 8 mars 2022, veillet mortuaire dans la salle Emmanuel Sise-Upen, en face de l'école Kingo. Mercredi 9 mars 2022, 9h, l'effet du corps de la morgue de Liyundu, à Binzaozon, vers Caen Munganga, suivi de l'inhumation au cimetière Nouvelle-Cité 2, sur la route Matadi. Ce communiqué tient lieu de faire part. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Madame, Monsieur, merci infiniment de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français, dans les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba, excellent début de semaine. A tout d'être, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada